C'est une rencontre pour réfléchir, mais fortement pour trouver des perspectives et des propositions d'action pour agir. Sur la question des adolescents et de leur éducation. On a du radicalisme lié vraiment à la forte demande sociale, lié à l'attente des jeunes par rapport à l'accès aux services sociaux de base, par rapport à la qualité des services publics. On peut dégager quelques grandes tendances de leur pratique informationnelle, qui sont de s'inscrire d'abord dans une communauté, de publier ce qui les intéresse et ce qui va intéresser les gens avec qui ils sont en relation. Une dimension très fortement relationnelle de l'information, c'est-à-dire que l'information a du sens si justement je peux en discuter avec les autres. Elle a une dimension émotionnelle importante, l'information qui m'intéresse c'est celle qui va susciter de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Peu importe l'outil qu'on va choisir, on sera toujours en retard. Donc peut-être que la question n'est pas tant sur l'outil qu'on va utiliser, mais qu'est-ce qu'on va y faire et à quoi il nous sert et comment on l'utilise. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !